J'avais appliqué pour une assurance vie. C'est un bilan de santé qui ne devait être qu'une formalité pour Marc Maillet. Mais le résultat a causé la surprise et changé sa vie. Ils ont découvert que mes reins ne fonctionnaient pas bien, puis ils ont découvert que j'avais une maladie du rein. J'avais aucune idée que j'avais des problèmes de rein. Les années ont passé, ces reins ont cessé de fonctionner. La dialyse est devenue nécessaire en attente d'une greffe. Une attente qui a duré trois ans. Il faut toujours que tu restes autour parce qu'à tous les deux jours, tu as besoin de te rendre à l'hôpital pour ton traitement, ainsi de suite. Alors, c'est comme tu dis, toute ta vie, fais le tour de ton oracle de dialyse. Ça affecte la famille, ça affecte tout le monde autour de toi. Et vous, donc, c'est une nouvelle vie depuis le don, là? Ah oui, oui. Ah oui, très actif. Pour lui, mais surtout pour tous ceux qui vivent à leur tour dans l'attente, le nouveau programme de dons d'organes de la province est porteur d'espoir. Au coeur de la réforme, le principe de consentement présumé. Avec cette nouvelle loi, on considère que tous ceux dans la province qui répondent aux exigences médicales ont consenti au don d'organes, explique le médecin responsable du programme. Ceux qui s'y opposent peuvent ajouter leur nom à un registre. Les proches d'un défunt sont aussi toujours consultés pour s'assurer que la personne n'avait jamais exprimé de son vivant un malaise lié au don d'organes. Un autre objectif du programme, en vigueur depuis le début de 2021, c'est que le nombre de donneurs reflète mieux le taux d'appui au don d'organes qui est exprimé dans la population. L'an passé, 155 donneurs de tissus, comme des cornées ou des valves cardiaques, ont été recensés en Nouvelle-Écosse. Une hausse de 40 % par rapport à 2020. 28 personnes décédées ont aussi été identifiées comme potentiels donneurs d'organes consentants. Des chiffres encourageants, mais révélateurs de l'ampleur du défi. Plus de 57 000 personnes ont quant à elles officiellement refusé que leurs organes soient prélevés. C'est environ 6 % de la population, soit moins que ce que les responsables du programme avaient prévu. Mais même un an après son adoption, bien des Néo-Écossais ignorent encore l'existence de la nouvelle loi. Êtes-vous au courant du programme de consentement présumé depuis l'an passé pour le don d'organes? Euh, non, désolée. Une méconnaissance qui ne rassure pas cette experte. Ça soulève justement des enjeux éthiques, puis ça pourrait faire que certaines personnes, on prélève ou on prélève pas leurs organes, mais que ça aille à l'encontre de leur volonté. D'autres provinces canadiennes envisagent aussi d'adopter le consentement présumé. Ceux qui appuient le principe, les pressent d'agir... Adopter cette nouvelle loi, si ça peut sauver deux personnes, pour moi, ça, 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 ça vaut la peine. Et rappellent qu'en 2020 seulement, 276 Canadiens sont décédés en attente d'un don d'organe. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Halifax. ...